La réforme du CESE est importante parce qu'elle fait passer le CESE d'une Assemblée de la République oubliée à une Assemblée de la République reconnue. Tout se passe désormais au Conseil économique, social et environnemental. Tout ce qui est important pour la construction et l'avenir de notre société. Ça s'est déplacé des Assemblées, Sénat, Assemblée nationale, vers le CESE. Assemblée oubliée, Assemblée reconnue. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est le deuxième élément, c'est que cette reconnaissance du CESE comme Assemblée de la République dépend ou exprime la montée en puissance de la société civile. Le Conseil d'État représente l'État. Le Conseil économique, social et environnemental représente la société civile organisée. Et dès lors que la société civile organisée prend de plus en plus d'importance dans la détermination des politiques publiques, eh bien évidemment, l'Assemblée de la société civile organisée prend de plus en plus d'importance. Et la loi organique enregistre, en quelque sorte, ce repositionnement du Conseil économique, social et environnemental. La loi organique a été, comment dire, jusqu'au bout de ce que permet aujourd'hui la Constitution. Si on veut donner la pleine place qu'il mérite au Conseil économique, social et environnemental, il faut maintenant une révision de la Constitution pour placer cette Assemblée, peut-être en la redénommant, mais placer cette Assemblée à égalité avec les autres Assemblées de la République. Pas au-dessus, pas en-dessous, à égalité. Il y avait le Conseil d'État pour exprimer l'État, il y a le Conseil économique, social et environnemental pour exprimer la société. C'est en quoi cette réforme aujourd'hui est importante.